Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce beau week-end ensoleillé. J'espère que chez vous tout va bien, j'ai vu que chez nos amis belges, allemands et puis bien évidemment dans notre beau coin du nord-est de la France, nos amis ont besoin de toutes nos pensées positives, donc je vous invite à vous joindre à moi pendant les prochaines secondes pour leur envoyer énormément d'ondes positives. Ces gens ont besoin de nous d'une manière ou d'une autre et si on ne peut les aider que par la pensée et en leur envoyant beaucoup d'amour, je vous invite à le faire avant de commencer cette guidance. Je vous invite également si vous le souhaitez à me demander à participer à un cercle de guidance. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. C'est un cercle lors duquel avant une méditation nous procédons à une petite discussion informelle et puis nous faisons une petite méditation guidée et nous terminons par l'envoi d'ondes positives et de prières, toute notre bienveillance et notre amour envers un groupe de personnes particuliers parce que ces personnes en ont besoin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter soit par Messenger, soit directement juste en dessous de cette vidéo. Alors je vous propose ce matin de commencer la guidance avec le petit oracle victorien pour savoir quel va être le message pour cette semaine, quelle va être l'énergie de la semaine. Alors voyons voir, c'est l'univers l'énergie de la semaine, c'est plutôt beau non ? Mystérieux et si bilin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Je vous parlais de prière, non seulement on va demander à l'univers de veiller sur les personnes qui en ont besoin actuellement, nos voisins et puis nos proches qui sont dans le nord-est de la France, mais aussi à veiller sur nos proches directement dans notre famille, nos amis et puis sur nous-mêmes également. Je vous propose maintenant de prendre le Béline pour savoir quel va être le message pour aujourd'hui, pour ce lundi 19 juillet 2021. Quel va être le message, quelle va être l'énergie d'aujourd'hui ? Alors, quelle est l'énergie pour ce lundi 19 juillet 2021 ? S'il vous plaît. Alors, on a vu la carte du procès qui veut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, il y a des choses à régler, c'est sûr. Alors, voyons voir ici. Ah, nous avons la belle carte de l'union, regardez. L'union fait la force et c'est ce qu'on va faire avec le cercle de bienveillance. L'union fait la force, une union qui peut être une union d'amour, une union quelle qu'elle soit de toute façon. Cette petite carte, elle vient nous parler d'une complémentarité, d'une osmose, d'un rassemblement, d'une alliance aussi, pourquoi pas. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental, évidemment, ou au niveau relationnel. Se rapprocher les uns des autres, faire lien les uns avec les autres parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes aussi des âmes qui sont interconnectées. Donc, on ne peut pas vivre les unes sans les autres. Et ce qui se passe quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous touche. Alors, on va voir quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, trois cartes sautent, il ne m'en faudrait qu'une seule. Quelle va être l'énergie animale qui nous accompagne pour ce lundi 19 juillet 2021 ? Merci. Alors, voyons ensemble. Oh ! Il s'agit de l'énergie du cheval. Je crois que depuis toutes mes guidances, ce n'est pas un animal que j'avais encore eu. Et c'est bien dommage parce que pour moi, c'est un des animaux les plus nobles. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais je trouve que c'est un animal très noble, très proche de l'homme. Il a toujours été à ses côtés. On est sur un animal qui nous transmet une énergie d'action, qui nous transmet aussi une notion de liberté, de vitesse, de vie en clan et de respect des autres partenaires qui sont avec nous. Que ce soit des partenaires professionnels, des partenaires relationnels. Donc, ce cheval, il a un message un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'un cheval, il faut le dompter. Il y a une nature sauvage. Donc, si on veut monter le cheval ou si seulement on veut l'approcher ou le caresser, il faudra apprendre à le connaître. Donc, ça envoie comme message à ceux qui me regardent aujourd'hui qu'il faut aussi apprendre à découvrir votre puissance, à maîtriser vos instincts, vos forces et à connaître vos faiblesses. Et affinez aussi vos envies, vos besoins. Et ainsi, vous connaissant parfaitement, vous pourrez voyager sur le chemin de la vie en toute liberté et en toute quiétude. Plus précisément encore, dans sa version renversée, le cheval nous dit qu'il y a des parties de nous qui sont comme enfermées. Il y a des choses à travailler, il y a des verrous à soulever. Il y a une histoire familiale, transcendantale, j'aurais envie de dire, même karmique. Il faut aller voir de ce côté-là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer en toute liberté comme ce cheval. Il va falloir aussi vous recentrer sur vous et bien clarifier ce que vous voulez. D'accord ? Faites une chose à la fois mais faites-la bien. Et maîtrisez bien évidemment ce qui fait avancer, ce qui vous fait avancer dans votre vie. Là, c'est peut-être en ça que l'union vous sera utile. Vous allez peut-être vous unir avec un professionnel, un énergéticien, avec un hypnotiseur, un hypnothérapeute notamment, qui va pouvoir en fait débloquer comme ça, soulever des leviers sur des blocages karmiques ou sur des vies antérieures. Alors, je vous indique également, donc j'y pense que la petite vidéo sur les vies antérieures ne tardera plus. J'ai eu un petit souci d'ordinateur mais ça va être bientôt réglé. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui ? Alors, je regarde combien j'en ai. On y va. 3, 4, 5. Parfait. Et on va venir demander la carte future, la carte bonheur, la carte chance. Merci. Celle que l'on va... Ah ! La belle surprise, il y en a deux. Celle que je laisse ici. Alors, une chute, une maîtrise de soi et un potentiel. Là, en ce moment, on oscille entre des moments d'accalmie, des moments de doute. Ça va et ça vient. À vous de savoir si vous allez préférer chuter vraiment jusqu'au bout et ne pas déployer vos ailes. Ou si au contraire, et je pense que ça va plutôt partir en cela, que vous allez, grâce au potentiel que vous allez découvrir, découvrir à la puissance que vous avez en vous et que vous allez enfin identifier. Vous allez reprendre, en fait, le contrôle de vous-même. Et puis, vous allez vous recentrer. Vous allez vraiment clarifier là où vous voulez aller. En ce moment, c'est ça. Vous avez eu, probablement, pour certains, une période de flottement. Et il semblerait que les cartes vous indiquent que tout ça, ça va se stabiliser. Parce que vous allez découvrir vos potentiels. On est sur du familier et sur du feu intérieur. Il y a quelque chose dans votre vie familiale, dans votre vie très intime, très profonde. Quelque chose qui brûle, qui vous anime. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous découvriez quelque chose. Ça devient, j'entends, vital. Il faut savoir. Voilà, vous ne pouvez plus attendre. Vous vous êtes engagé sur une voie. Il faut que vous découvriez des choses. Et on termine. Voilà. Il faut que vous découvriez des choses pour revenir, finalement, à la magie que vous avez dans les mains. Donc, j'aurais envie de dire, ici, avec ce que j'entends et ce que je ressens, certains sont bloqués karmiquement par une blessure transgénérationnelle ou par des culpabilités qu'ils ont, comme ça, des blessures qui ne sont pas guéries. Et ça les empêche d'être à leur plein potentiel, d'écouter leur intuition, peut-être même de développer des dons qu'ils ont. Et ça les empêche d'être pleinement spontanés, libres, de faire ce qu'ils veulent, comme les enfants le font. Parce que les enfants ont envie de faire quelque chose. Ils le font, ils ne se posent pas de questions. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je le ressens vraiment comme ça. Sur le tirage d'aujourd'hui, je vais prendre deux cartes, des portes de l'intuition, pour voir du côté, dans le domaine sentimental, ce qui nous est indiqué aujourd'hui. Sur cette guidance, du lundi 19 juillet 2021. Dans le domaine sentimental, quels conseils nous sont donnés pour cette journée ? Oups, là, quels conseils, s'il vous plaît ? Alors là, il y a un trop gros paquet, par contre, j'ai gardé celle-ci. Et on va voir ensuite, je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci pour le domaine sentimental. Nous avons la renaissance et la maîtrise. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est le moment de vous libérer. Vous voyez ? C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de cette guidance. Il faut vous libérer et libérer le joyau intérieur. Donc, ça fait écho au potentiel que vous avez, à la magie que vous avez probablement entre les mains ou dans le cœur. Vous avez un potentiel, je dirais, intuitif à débloquer. Et pour passer dans la maîtrise, il vous faut aussi accepter que des choses ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'avant d'arriver à la maîtrise, vous êtes passé un petit peu par le chaos. Et tout ça, ça prouve que votre vie change. Si vous passez par des moments de doute, puis de remise en question et de reprise de contrôle, c'est que voilà, vous avez vu clair et vous savez par où il faut aller. Donc, mes petites étoiles, je vous souhaite une très belle libération émotionnelle. Vous la méritez pleinement. Et avant de vous quitter pour cette guidance, je souhaiterais vous lire une citation d'Eckhart Tolle qui dit « Reconnaître ce que vous avez déjà de bien dans votre vie est la base de toute abondance. » Et c'est en remarquant ceci que vous allez voir que vous êtes plein de magie, que vous avez de magnifiques potentiels entre les mains et que vous avez tout à gagner à les développer. Je vous embrasse très très fort mes petites étoiles et je vous dis à demain pour la guidance de mardi.